Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, Gregoire Omnisport. Si vous tapez Gregoire Omnisport, nous allons faire plus d'affichés. La référence a été bien établie. Je suis sur Instagram, j'ai un compte Instagram, Gregoire Omnisport. Et une page Facebook, Gregoire Omnisport. Mais c'est la chaîne YouTube qui est beaucoup plus active. Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal, vous présente ses offres spéciales en cette fête d'année 2020. Donc déstockage, 3 boulousons à 30 000 francs, 2 boulousons à 25 000, 1 boulouson ou bien un survêtement à 15 000 francs. 2 maillots floqués à 20 000 francs, survêtements à 20 000 francs. Livraison gratuite, vous avez les survêtements du Paris Saint-Germain, du Barça, de vos clubs préférés, maillots plus masques à 10 000 francs. Ne vous levez pas, racontez avec Mondial Sport, équipez-vous en toute sportivité. Contactez-le, 117 059 49 49. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Gregoire Omnisport. D'Omne René Ndiaye, Waroul Tide, Waroul Ragal. Allez, Jaraf, allez, Jaraf. Oh, oui, oh, oui. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et après, l'exploit de Tengue FC, il a fallu qualifier Bir Maroc face à l'ogre, le Rajah Casablanca. Et là, les Rufuscois ont donné le virus de la qualification, pas du Corona, mais de la qualification au Jaraf de Dakar. Même chose, Jaraf a fait qu'il n'y ait pas d'un but à zéro, il n'y a pas d'un but à zéro. Barrage, aller-retour, pour qualifier pour les phases de poules de la Coupe de la CAF africaine, qui est équivalent à Ligue Europa, alors que Tengue FC est qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Donc, toutes nos félicitations aux hommes de Malik Daf, Albert Ramadjien et Pam Diaye qui ont marqué les buts de la qualification. Donc, on attend, Jaraf est qualifié pour les phases de poules de la Coupe de la CAF, mais ça passe par gagner le dernier tour parce qu'on a joué les barrages pour la qualification. Donc, on a joué les barrages pour la Coupe de la CAF, mais avec l'abdégation et la motivation. Parce que c'était difficile, en condition et maintenant, préparation, Covid-19, niacralisme, mais Malik Daf et ses hommes ont réussi l'espoir. Donc, 2021, on a démarré avec de très bonnes nouvelles pour le sport sénégalais, surtout pour le football. Donc, sport sénégalais, parce que Badjien Diaye gagne le championnat d'Afrique, en judo, médaille d'or. Donc, Jaraf, qualifié pour le dernier tour, qualification Coupe de la CAF, Tengue FC, qualifié pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Donc, 17 ans après, donc vraiment, c'est pour dire que le football sénégal, il a commencé, le sport sénégalais, il a démarré 2021. Et le héros du Jaraf, c'est Pape Seydou Ndiaye, le gardien international sénégalais. Il a fait une pénalité, la dernière minute, si le joueur n'est pas le temps, il a démarré la pénalité. Il a fait une pénalité. Donc, Pape Seydou Ndiaye Diata, félicitations à nos dirigeants. Vraiment, nous les critiqués. Je vais vous critiquer chaque jour, mais félicitations à nos dirigeants. Parce que ça, ce sont des résultats. Et je vous félicite. Ce qu'ils veulent, le Sénégal, c'est la fin. Donc, les plus jeunes, 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 les plus jeunes. Les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes. Félicitations à Jaraf, félicitations à Tengue FC pour ces qualifications. Merci à mes Tengue FC pour ces qualifications. Merci à mes Tengue FC. Sous-titrage FR ?